... Ces affiches humoristiques et décalées, vous les avez certainement déjà remarquées sur les murs de Marseille. Elles mettent en scène l'esthétique des années 50-60 avec Marseille pour toile de fond. C'est l'oeuvre de Batch et nous l'avons rencontrée. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as ce visage de femme devant toi ? Parce que dans les travaux que je fais, ce que j'aime bien, c'est le rapport avec les gens et surtout le rapport que j'ai dans la rue. Pour moi, la rue, ça reste la plus belle des galeries et c'est l'échange le plus vrai que je peux trouver. J'aime bien avoir mon intimité à moi, faire mes travaux et regarder tout ça de l'extérieur. Tu nous disais tout à l'heure une petite anecdote. Tu remplaçais justement un collage que tu avais fait en rue et tu es tombé sur une dame qui t'a dit « Non, non, ne faites pas ça. Tu peux nous rappeler cette histoire ? » Oui, je suis allé reposer un requin que j'avais posé déjà l'année dernière et qui a fait pas mal de bruit. C'est une pièce qui me plaît beaucoup. J'y suis allé un dimanche matin et en démontant ce que j'avais posé, il y a une femme assez âgée qui arrive dans la rue et qui me crie dessus. Je me suis dit « mince, je me fais choper. » En fait, elle me dit « il ne faut pas enlever ça, il ne faut pas enlever ça, c'est trop génial. » Et du coup, je me suis présenté comme l'artiste et je lui ai dit « non, non, je suis là pour le reposer. » Elle m'a fait un grand sourire, elle m'a offert un pain au chocolat. C'est ce genre de rapport et de rencontres que j'ai fait parfois dans la rue qui sont géniales et c'est ça que je veux garder encore. Une fois que tu présentes ce que tu fais, que tu dis « je suis juste un colleur » ou quelque chose comme ça, il y a des gens qui te donnent un coup de main, qui te disent « écoute, on t'aide, on te tient l'échelle, on surveille un peu la rue, on te passe le coup de colle. » C'est génial, je n'ai jamais eu de problème et je n'ai que eu des mains tendues ou des sourires et c'est quand même extra. Quand est-ce que tu as commencé à faire ces collages ? D'où est venue cette idée ? Je voulais un peu me moquer de 2013, ce qui était un grand événement culturel. Je trouvais qu'à Marseille, ça me manquait un peu d'événements. Du coup, j'étais sur la création de ces affiches et je me suis dit « pourquoi pas les poser dans Marseille et créer des événements en plus ? » Même si c'est des faux événements, ça a fait rire les gens. Ce qui est pour moi le plus rigolo, c'est qu'il y a des gens qui se sont déplacés pour aller voir des événements qui n'existaient pas du tout. Tu avais proposé quoi par exemple comme événement inventé ? Il y avait le Godzilla BBQ à Castellan où les gens croyaient qu'il allait y avoir des DJ, du son et puis un énorme barbecue et la fiesta. Et en fait, il n'y avait rien du tout. Pourtant, mes affiches sont quand même assez basées sur l'humour et tout. Il y a des gens qui ont cru qu'ils se sont dit « tiens, c'est un nouveau style graphique et qu'ils sont partis sur les événements. » Justement, tes affiches, comme tu disais, c'est assez humoristique, on comprend, c'est très décalé. Tu t'inspires beaucoup du graphisme des années 50, 60. Pourquoi cette période ? Je ne sais pas, j'adore le cachet de ces années-là. Je trouve qu'il y a énormément d'idées, il y a énormément de charme, il y a beaucoup de travail. À l'époque, il y a pas mal d'affiches qui étaient peintes. J'aime aussi tout ce qui est vintage et tout ça. Et j'ai vraiment adoré composer avec des images d'archives, avec des recompositions que je fais. Des fois, il me manque des morceaux d'images, donc je suis obligé de les redessiner. Et donc, ces images-là, tu les associes avec la ville de Marseille. Qu'est-ce que tu penses de Marseille ? Marseille, c'est un énorme puzzle, c'est plein de couleurs, c'est excitant, c'est chiant, c'est un peu tout. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est tout ce qu'on peut trouver à Marseille, c'est la diversité. C'est déjà l'année dernière et qui a fait pas mal de bruit. Et c'est une pièce qui me plaît beaucoup. J'y suis allé un dimanche matin et en démontant ce que j'avais posé, il y a une femme assez âgée qui arrive dans la rue et qui me crie dessus. Et je me suis dit, mince, je me fais choper. Et en fait, elle me dit, faut pas enlever ça, faut pas enlever ça, c'est trop génial. Et du coup, je me suis présenté comme l'artiste et je lui ai dit, non, non, mais je suis là pour le reposer. Elle m'a fait un grand sourire, elle m'a offert un pain au chocolat. Et voilà, c'est ce genre de rapport et de rencontres que j'ai fait parfois dans la rue qui sont géniales. Et c'est ça que je veux garder encore. Une fois que tu présentes ce que tu fais, que tu dis, je suis juste un calleur ou quelque chose comme ça, il y a des gens qui te donnent un coup de main, qui te disent, écoute, on t'aide, on te tient l'échelle, on surveille un peu la rue, on te passe le pot de colle. Et voilà, c'est génial, j'ai jamais eu de problème et j'ai que eu des mains tendues ou des sourires. C'est quand même extra. Quand est-ce que tu as commencé à faire ces collages ? D'où t'es venue cette idée ? Eh bien, ouais, ça... En fait, je voulais un peu me moquer de 2013, qui était un grand événement culturel. Et je trouvais qu'à Marseille, ça me manquait un peu d'événements, en fait. Et du coup, j'étais sur la création de ces affiches et je me suis dit, pourquoi pas les poser dans Marseille et créer des événements en plus, même si c'est des faux événements. Ça a fait rire les gens. Ce qui est, pour moi, le plus rigolo, c'est qu'il y a des gens qui se sont déplacés pour aller voir des événements qui n'existaient pas du tout. Tu avais proposé quoi, par exemple, comme événement inventé ? Eh bien, il y avait le Godzilla BBQ à Castellan, où les gens croyaient qu'il allait y avoir des DJs, du son, et puis un énorme barbecue et la fiesta. Ces affiches humoristiques et décalées, vous les avez certainement déjà remarquées sur les murs de Marseille. Elles mettent en scène l'esthétique des années 50-60 avec Marseille pour Toile de Fond. C'est l'œuvre de Batch et nous l'avons rencontrée. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as ce visage de femme devant toi ? Parce que dans les travaux que je fais, ce que j'aime bien, c'est le rapport avec les gens et surtout le rapport que j'ai dans la rue. Pour moi, la rue, ça reste la plus belle des galeries et c'est l'échange le plus vrai que je peux trouver. J'aime bien avoir mon intimité à moi, faire mes travaux et regarder tout ça de l'extérieur. Tu nous disais tout à l'heure une petite anecdote, tu remplaçais justement un collage que tu avais fait en rue et tu es tombé sur une dame qui t'a dit « non, non, ne faites pas ça, tu peux nous rappeler cette histoire ? » Oui, je suis allé reposer un requin que j'avais posé.